Quelles relations peut-on établir entre l'espace et le temps ? Le cosmos est composé d'informations matérielles, corps céleste, corps organique, particules, et d'informations immatérielles, lois, concepts, consciences. Si un point du cosmos est purement matériel, il n'évolue que dans l'espace, mais il n'a pas de durée. C'est un objet instantané, unique dans le temps. Si ce point est purement immatériel, il évolue dans le temps, mais il n'a pas de volume. C'est un objet continu, unique dans l'espace. La projection d'un temps ponctuel sur un espace linéaire est un espace ponctuel sur un temps linéaire, soit un centre de coordonnées zéro, formé par deux axes à 90 degrés. Un point mystère de cet espace-temps vérifie la relation pour un temps zéro espace, et pour temps infini espace infini. La fonction de courbe de ce point est déjà connue. Il s'agit de la fonction exponentielle. De laquelle nous obtenons ce tracé. Mais comment interpréter cette trajectoire ? Quel est ce point mystère ? Le dé談até de ce point est très profondement fort. Sous-titrage ST' 501